Salut, mes p'tits cr*****s ! T'es obligé de censurer mes vidéos, c*****s ! Ma dernière vidéo a non seulement été démonétisée, mais en plus, 18 ans et plus. Là, YouTube comprenne les sacs québécois, ça, ça me fait chier. Fait que là, il reste juste un affaire à faire, la gang, là, si vous voulez que je survive. Vous avez deux façons de me supporter. En étant membre YouTube, t'as accès à des bloopers pour chaque vidéo. T'as aussi accès à du contenu 100% exclusif qui est des uncut. Fait que ça, c'est le tournage au complet, one shot. Là, maintenant, à cette heure, tu vas avoir la version non censurée des vidéos. Fait que tu vas avoir cette paire de tits-là, pas censurés, membre YouTube. Sinon, tu peux aussi t'abonner sur Patreon.com, brebblik, whatavokev. Même cr*****s affaires, t'as du contenu exclusif, dont les bloopers. Ça a été long, regrouper toutes ces poutines-là. On va leur commencer. Grosse. Juste un sac en papier. Des vidéos non censurées, mais en plus, t'as accès à des podcasts. Codes de merch, genre 20% de rabaisse. Là, je travaille sur une web-série qui va sortir d'ici 2023, puis je commence à publier les behind-the-scenes de la web-série. Tu vas avoir accès à ça. Ok, une piasse par mois, trois piasses par mois. Comment ça va, Jack, derrière la caméra? Bonjour. J'aime la poutine. C'est bon, c*****s, la poutine. Le Québec sans poutine n'est pas un Québec. Je voulais savoir si c'était laquelle la meilleure poutine de fast-food au Québec. Je m'en vais sur YouTube. Je tombe sur des vidéos. Je teste toutes les poutines au Québec. Ils testent cette poutine! Je suis pas toutes les poutines du Québec, ça! Oh non! Fallait que je teste toutes les poutines de fast-food du Québec. C'est ça la nuance, la gang. Les poutines de fast-food. J'ai pas été assis à banquer la poutine vide. Non, non, non. Fast-food. T'arrives dans une ville random, t'es sur la route. T'as un McDo à AWA, Harvey's. Lequel a la meilleure poutine? Je réponds à ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des compétiteurs à tabac. McDo, Burger King, Harvey's, PFK, Wendy's, La Fleur, Pizza Pizza, Pizza Hut, Ashton, Saint-Hubert, Déni Éco, Belle Province, AWA, Valentine. Quel que la meilleure poutine? On va le savoir aujourd'hui. J'ai tellement f***ing faim pour de la pousse, mon chum, là. L'avador que je vais procéder, c'est super simple, OK? Ici, on a un podium. La poutine que je trouve qui est la meilleure, elle est sur le podium. Puis après ça, c'est en rangée. Je suis pour toi, mon Jack, là, mais parmi toutes ces poutines, là, je pense, j'ai tout pas goûté de toute ma vie. Genre, je pense qu'il y en a genre trois là-dedans que j'ai goûté dans ma vie, là. On va commencer avec Valentine, parce que Valentine, ils ont des c*** de mimes drôles. Là, ma petite Valentine, par exemple. Oh, check-moi la poutine. Ça fait quand même une heure qu'il y a... C'est beaucoup de fromage. Les frites sont grosses en c***. Classique, mais... Moi, là, avec toi, là, toute la saveur est dans les frites. Ça goûte juste les patates frites. Ça goûte la sauce, mais ça peut être meilleur. D'accord, c'est la première. C'est number one. Belle province. Pas aucun c*** de packaging. T'as vu ça? Un sac en papier avec la graisse à ses côtés. Classique belle province, mon ami. Yo, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé la poutine belle province. Check la couleur. Ouais, pour moi, elle est bonne, elle est bonne. Je ne m'attendais aucunement à cette couleur de poutine. C'est un cadeau, là. Check la différence entre les deux. Oh! Sauce poivrée. La sauce est poivrée. Le fromage, il se couche, couche. J'aime des petits morceaux de fromage de même, la gang. Les gros, c'est le fun, mais les petits, j'ai l'impression que... Tu peux mieux la mélanger la sauce dans les bains, les tabis dans le fond. Ah, c'est bien. Ok, il faut que j'arrête. Wow! Elle est pas bonne, là. Comparé à elle, elle est c'estement meilleure. Des coulisses. La McDo, tout le monde dit Ah, McDo, c'est la meilleure poutine de fast food. Une petite... Non. C'est pas une poutine, ça. McDo, c'est pas une place de poutine. Je m'excuse la gang, là. McDo, c'est pas une place de poutine. Elle est mieux d'être bonne, ta crisse de poutine. Je trouve qu'elle est terne. Elle n'a pas tant de saveur. Triste. Elle n'a pas tant de saveur. Elle est triste, mais genre... C'est pourquoi je pense que le monde tripe sur le McDo, ma théorie, là. Tu sais que c'est la seule affaire qui est ouverte à 4h le matin quand on le monte son bain sous. Faut qu'elle est comme... Qu'est-ce qu'elle est bonne, la poutine au McDo? En tout cas, elle est meilleure que celle-là. Elle est meilleure que la Valentine. Saint-Hubert. J'inclus Saint-Hubert parce qu'il y a des Saint-Hubert Express à Star. C'est un fast food, ça, quoi. Saint-Hubert Express. Tu rentres là, tu sors. La p'tite madame qui m'est servie au Saint-Hubert m'a garancé que c'est la pire poutine. Oh, faut que j'affasse! Cris, c'est gros morceau de fromage, ça, par exemple. Ça, là... Ça fait squish-quish. Oh, non. Oh, non. Check ça. Check ça. Check ça. Check ça. Zoom. 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 Check la sauce. Check la sauce. Check. Tu vois-tu le motton? T'as-tu joué le motton? Des mottons dans ta crisse de sauce? Non. Déjà, là, ça part pas bien. Hum. Je trouve qu'elle goûte la même c***** d'affaire qu'un McDo. Elle goûte la même affaire. Mais elle est c*****ment plus rose. Saint-Hubert, là, tout est dans la sauce. Elle est plus, genre, iconic que la sauce à McDo. C'est quoi la sauce à McDo? C'est f*****. Fait que, moi, elle est donnée à Saint-Hubert. Saint-Hubert est meilleure que McDo. Tain, tain, tain. Valentine. C'est dégueulasse. Elle se m'en repogne un bout, là. Ça confirme tellement qu'elle est pas bonne. Ça va rester là un c***** bon bout, là. Orbeez! Oh! C'est pas généreux dans leur... La sauce? Ben, elle est dans le fond, la sauce. Elle est toute rendue dans le fond, la c***** de sauce. Elle est bizarre, la sauce, man. Qu'est-ce qu'ils ont mis dans la sauce? Je comprends pas. J'essaie de comprendre c'est quoi. Elle est unique. Elle est unique. Hé, man, comment je peux décrire? J'ai l'impression que... C'est du plastique qui fond. C'est pas mauvais! Mais t'sais, c'est bizarre. C'est pas... C'est pas fameux. Avant-dernière. Quand t'as mets dans ta bouche, la sauce, elle te fait genre... T'sais, mettons, tu suces un doux, puis il te vient dans la bouche, puis tu voulais pas. C'est un peu ça, genre. Pizote. Sac de plastique. C'est en 2022! Tout le monde est en sac en carton, toi, sac de plastique! Je vais chier. Ah, c'est vrai, la madame, je l'ai vue mettre des épices. Je la regarde, mais ça a l'air d'une poutine faite par quelqu'un qui sait pas comment faire une poutine. On se rappelle que leur spécialité, eux autres, c'est les pizzas far-faites. Mais oui, mon nom, Chris. Y'a-tu bonne? Non. Ok. Ah, t'as goûté juste le poivre. Gouté juste le poivre. T'sais, le after poivre. T'sais quoi que j'pense, t'sais, quand tu manges ton poivre, puis la sa tresse dans la gueule, si t'es goût de poivre, j'aime vraiment pas ça. J'aime vraiment pas ça. T'as-tu meilleure que celle-là, mon nom? Elle est meilleure que celle-là. J'sais pas si le pizza, t'sais, dans votre menu, t'sais, genre, 14 livres de poivre dans votre poutine, là. C'est ça que la madame l'a faite. Regarde, man, c'est ça qui arrive. T'es là, toi. La Wendy's. First of all, Wendy's, nice job pour avoir une très, très petite poutine. Dégustons, c'était très... Pas grand fromage, hein? J'suis comprends qu'elle est petite, mais... Tu le trou, le fromage. Regarde, check ça, check ça. Tu vas-tu? T'sais quand la sauce, elle se rend pas dans le fond, là. Y'a pas de sauce, mes frites! T'as mis une cuillère ratée de sauce, qu'est-ce qu'il se passe? J'suis convain que j'ai pris une très petite poutine, mais j'voulais quand même de la sauce. J'ai rien à dire. Elle est neutre, mais neutre, là. Elle va ici. Vraiment en-dessous de la McDo. Ça goûte juste les cris de frites. T'as trouvé de la sauce un peu, là? Ben oui, mais là! Non, putain, c'est un c*****! Pas le fait de faire de la chasse au Trésor de la sauce, là! T'as un c*****. Montréal contre Québec. Les Lafleur, y'a juste ça à Montréal. Clairement Lafleur, là. Puis les Ashton, y'a juste ça à Québec. Toi, ferme ta gueule. On va attendre. Mais j'ai déjà mangé de la poutine d'Ashton. C'est pas la première fois que je mange ça, là. Je connais très bien la poutine d'Ashton, là. Qu'est-ce que t'as de la crissier? Non, là, criss de dégueulasse. Bon, j'ai jamais goûté à de la Lafleur. On a déjà une très grande différence, hein? C'est la quelle qui pue de même. T'as-tu senti? C'est la Lafleur. Ça sent le fromage bleu. Ça sent l'envie de chier. Ça sent l'envie de chier, hein? Ashton, très classique, très bon. La sauce est délicieuse. Dans le sens, il est écœurant. Est-ce qu'elle est meilleure que la Belle Pro? Non, la Belle Pro est franchement bien. Elle est en deuxième position, là, c'est sûr. La fleur. On dirait que quelqu'un est piou avec ma poutine. Faut ouvrir. Dans Lafleur, check ça. Elle goûte le stade de baseball. Ça, c'est la poutine parfaite pour aller avec une Molson Dry. Faut ouvrir. J'ai l'impression que cette poutine-là se marie avec une Molson Dry pis un nom qui te bat. La fleur, troisième position. Si Lafleur est en troisième position, là, les autres bottent pas de lait, là. Les autres sont très faibles, là. Après, Ashton, là, c'est très faible. R.W. Wow! Ça se tient bien. Pas pire, man. Pas pire. Elle est pas pire, elle. Wow, elle est bonne. La sauce est douce. Avec un petit, là, un petit... Tu comprends? Les frites sont bonnes. Le fromage fait le squish-quish. Le fromage fait le squish-quish en tarnac, là. Je m'excuse, la gang, là. Elle est en deuxième position. Je me trouve bonne. Le monde est en commandant pour me chier des tacs, man. Elle est meilleure que la Ashton. Non, la sauce est meilleure. Troisième position. Je t'avoue, là, la PFK, c'est celle que j'ai l'impression que je vais me piouk. Qu'est-ce que c'est ça, ta p***nac? Oh, mon Dieu. J'ai peur de la manger. Tu sais que j'ai besoin d'un des deux. Ben non, ben non. Non, 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 c'est dégueulasse. Ah! Dégueulasse. Moi, je vais en prendre, là. Dégueulasse. On dirait que la sauce est faite avec la graisse de poulet. J'ai hâte qu'ils fassent faillite. Ils ont fermé plein de restos au Québec. Ben faite pour eux. Goody Jack. T'es-tu sérieux? Je la trouve dégueulasse. Elle est grasse, là. C'est du gr... Jette-moi ça, là. Non, jette la pouffe! Je la jette, calisse! Je la donnerai même pas un itinérant, cette poutine-là, mon criss. Bon, Burger King. Tu sais que Burger King, je la trouve dégueulasse. Je sais que moi, ben, ça va être la meilleure. C'est la p***nac, c'est la p***nac, c'est la p***nac, c'est la p***nac. Ça, c'est une poutine américaine, là. Petite d'arène au hockey, là. Je fais que le gros piece de cheese. Je suis pas sûr, là. J'ai l'impression que tu donnes ça à un bébé qui sait pas c'est quoi le goût, genre. Qu'est-ce que tu sais, à peu près? On dirait que t'es en dépression. On a tous les voutiers de t'essayer si tu as vu que t'as rien dit de plus. Hé, pâteuse! Je crois qu'il y a un Burger King d'hiver avec le McDo à 14h ce matin. La qu'elle entre les deux. Ta p***nac, es-tu capable, c'est-tu? Check le classement. Pourquoi tu me poses cette question-là? Y'a un classement, Jack! Tu penses que je fais quoi? Y'a là, le McDo! Qu'est-ce que c'est Pidi, Pidi? Qu'est-ce que je m'attendais tellement pas à ça? Mais une c*****, les affaires. C'est quoi cette petite poutine, là? Ça, c'était quoi, ça? Déjà, c'était Burger King, hein? Oh, on dirait la même affaire. Check mon classement. Check la différence. La plus grosse différence, là, c'est les frites. Check les belles, grosses frites. Check les petites frites! Écoute, le fromage, on t'en a un arnaque, moi, de quoi, là. En fait, c'est juste ce que je suis de p***nac. Écoute, la dépression. C'est pas le plat principal, là. C'est comme un cèdre. Pizza Pizza met toute l'énergie de la saveur dans les pizzas, pas dans le poutine. Es-tu meilleure qu'elle, le doigt? Elle est plus unique. Elle est différente, mais elle est trop meilleure, là. Bon, je viens de l'honneur. Benny et compagnie. You're a c*****! Yes! Make your own poutine! Regarde, les petites frites ont ondulé. Pas chaud de la sauce. Je pense que dans mes souvenirs, elle était c***** meilleure que ça. Quand je savais qu'on allait faire cette vidéo-là, pour moi, Benny et compagnie, j'étais genre... Ça, c'est ma poutine de choix, là. C'est tout à l'heure que je prends. J'en compare avec les autres. J'ai manqué ma chotte, là. Elle est de loin pas si bonne que ça, là. La WQ, elle a c***** pas en plus de goût, m'a dit ça de quoi, là. OK, et voilà le classement des meilleures poutines de fast-food du Québec. On est en dernière position. P.F.K. Et de loin, suivi de Valentine, Harvey's, Pizza Hut, Burger King, Wendy's, McDo, Saint-Hubert, Pizza Pizza, La Fleur, P'ti Coq, Pis on est en troisième position. A.E.W. As-tu goûté, là? Je sais que t'aimes pas ça. Elle est bonne ou elle est pas bonne? Elle est bonne. Ben oui, ta p***nante. En deuxième position, Ashton. Et en première position, la surprise, pour moi, je ne m'y attendais aucunement. Belle province, qui n'a pas été détrônée. Mais bon, attends. As-tu goûté à Belle province? Tu n'as pas goûté, hein? Ben, où ta f***nante? Ah, il aiment la saoule, ça. Ah ouais. Ils sont généreux, hein? Ah, vas-y, vas-y. Vas-y. Quelque chose en d***nant. Ah, ah! Elle est sucrée, encore plus. Elle est sucrée? Elle est bonne. Elle est bonne, là? Ouais, elle est vraiment quelque chose. Elle est bonne, elle? Elle est déconnissante, même, là. Je pense que c'est cette belle pro, là. Parce que habituellement, les belles provinces que je vais, la sauce, c'est pas elle. Elle est pas aussi bonne. C'est pas sa sauce-là, d'habitude, là. T'as une grosse cr*** de sauce brune, là. Elle est vraiment bonne. Elle est sucrée, là. C'est cette belle province, là. Je pense qu'on a pogné la meilleure belle province du Québec, je pense. C'est Catherine Gaze. Là, je sais, tu vas regarder ça. Tu vas dire, Kev, tu fais du gaspillage. N'inquiétez-vous pas. On va aller porter ça au sans-abri. Il y a des sans-abri dans mon quartier. On va pas le filmer parce que je suis pas ce genre de gars-là qui filme, moi, qui donne des shits au sans-abri, là. C'est tellement non. Je vais le garantir que je m'a pas les jeter, sauf PFK. Elle reste dans les poubelles. Fait que si t'as aimé la vidéo, aime-la, partage-la. Va me regarder sur les réseaux sociaux sur Instagram, sur TikTok. Putain, mais ça, va à belle province.